Selon la CEPI de Mandiana, plus de 203 000 électeurs ont l'opportunité de jeter leurs dévolus sur les 12 candidats en lice pour la présidentielle. Ces électeurs sont répartis dans 540 bureaux de vote. Sept heures déjà, les locaux ont été effectivement ouverts et la situation est rassurante. Pour le moment, nous n'avons reçu aucune plainte qui nous permet de dire qu'il y a gros problèmes. Mais les électeurs sont en train de passer au fur et à mesure. Depuis le matin, on a fait le tour des bureaux de vote et tout se passe bien pour le moment. Il n'y a pas de mauvais. J'appelle le reste des électeurs qui n'ont pas fait encore leur vote de passer pour vite faire leur vote. Afin qu'à 18h, on puisse fermer tous les bureaux. Peu de temps après l'ouverture des bureaux de vote, c'est au tour des cadres ressortissants d'emboîter le pas à ces nombreux électeurs qui ont très tôt afflué les bureaux de vote. Les appels se multiplient dans ce sens afin de permettre à Mandiana de maintenir le cap en termes de taux de participation. Les bureaux de vote sont pleins et les gens sont en train de voter. Donc, ils sont déterminés à voter massivement et à terminer le vote avant 15h plus tard. Donc, je crois que c'est l'impression que chacun a. Alors, les populations de Mandiana voudraient faire un vote utile, surtout un vote apaisé. Je pense que d'ici 15h, 16h plus tard, tous les électeurs de Mandiana auront effectué leur devoir cynique. Depuis 6h, 7h et 8h pour certains, ils sont tous debout pour voter dans la paix et dans la quiétude. Nous, nous venons de le faire en compagnie de M. le préfet et des cadres ressortissants de la préfecture. Ce que nous pouvons dire à nos concitoyens, aux électeurs, ceux qui ont voté, on les félicite. Ceux qui n'ont pas voté, qu'ils viennent voter dans le respect des mesures barrières, mais également dans le respect des consignes électorales. Par ailleurs, l'administration préfectorale salue le climat qui prévaut en ces jours de vote. J'appelle tous les citoyens et tous les citoyens de Mandiana à se mobiliser pour venir voter dans la paix, dans la tranquillité, dans la quiétude, mais dans l'amour aussi. Tout se passe dans la sérénité. Les acteurs électoraux se préparent pour le dépouillement juste après la fermeture des bureaux de vote, fixés à 18h. A la suite de cet exercice, les premières tendances pourraient être connues dans les heures qui suivent. Merci.